Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va essayer de calculer 1 tiers plus 1 neuvième plus 1 sur 27, etc. à l'infini. On va essayer de trouver une formule pour trouver qu'est-ce que ça vaut en sachant qu'on ne sait pas où ça va, à combien ça s'arrête, ça va à l'infini. Ce que vous essayez de faire, c'est essayer de le faire de votre côté. On fait une petite pause, essayez de le faire et d'y réfléchir. Pendant ce temps, je vous rappelle que sur la chaîne, je vous propose un exercice de maths par jour de niveau fin de lycée, donc première ou terminale, qui vous permettra de devenir vraiment très bon en maths puisque c'est comme le sport en maths, il ne s'agit pas d'en faire 5 heures par jour, vous en faites vraiment très régulièrement, 10-15 minutes par jour et c'est largement suffisant pour avoir un bon niveau. Et si vous voulez vraiment avoir un super niveau, je vous rappelle que vous avez dans la description mon programme, Math Genius, qui vous permettra de maîtriser intégralement le programme de première et de terminale avec les exercices qu'il faut maîtriser absolument, toutes les explications de cours qu'il faut avoir en tête. Ça vous permettra à la fois d'avoir des super notes toute l'année, une super note au bac, de pouvoir choisir vos écoles après le bac et surtout d'être à l'aise pour pouvoir poursuivre les cours après le bac. Vous aurez vraiment une très bonne base. Donc je vous mets tout ça en description et nous, on passe à la correction. Là, on ajoute des nombres, on fait une somme et on ajoute des valeurs. On a une suite de valeurs. Ah, suite ! Qui dit suite ? On connaît deux types de suites, arithmétique et géométrique. Ça tomberait super bien que ça en soit une des deux parce que dans un cas comme dans l'autre, on a une formule pour gérer ça. On se rappelle que les suites arithmétiques, c'est qu'entre chaque valeur, on ajoute toujours la même valeur. Il y a le même écart entre tout le monde si on préfère. Et une suite géométrique, c'est qu'on multiplie toujours par la même chose pour passer d'une valeur à la suivante. Bon, ici, clairement, c'est évident que ce n'est pas arithmétique. Par contre, on se rend compte que 3, 9, 27, c'est des puissances de 3. 3, 3 au carré ça fait 9, 3 au cube ça fait 27, etc. Donc, en fait, à chaque fois, pour passer d'une valeur à la suivante, on ne multiplie pas par 3, on multiplie par 1 sur 3. Le 3 va multiplier le dénominateur. Donc là, ce qu'on a, c'est qu'on a une suite géométrique de raison Q égale 1 sur 3 et de premier terme. Alors, on peut l'appeler U, notre suite par exemple, U0 égale, le premier, c'est 1 tiers. Et ça tombe super bien parce que pour les suites géométriques, on a une formule. Pour faire la somme, c'est le premier terme multiplié par 1 moins la raison puissance, le nombre de termes divisé par 1 moins la raison. Ici, notre premier terme, on a dit, il vaut 1 tiers. Très facile. Multiplié par 1 moins Q, on a dit que c'était aussi 1 tiers. Puissance, le nombre de termes. Alors, combien il y a de termes sachant qu'on ne sait pas où on va ? Il faut imaginer qu'ici, on va jusqu'à UN. N, il suffit ensuite de le remplacer par plus l'infini, peu importe. Donc, on va jusqu'à UN. Si on part de U0, l'erreur, ce serait de dire qu'on a N termes. Non, parce que U0, c'est le premier. U1, c'est le deuxième. U2, c'est le troisième. Donc, il y a un petit décalage de 1. Donc, en fait, ça va être puissance N plus 1. Tout ça divisé par 1 moins Q. Donc, 1 moins 1 tiers. On va essayer de la ranger un peu, cette formule, déjà au dénominateur. 1 moins 1 tiers. 1, c'est comme si on avait 3 tiers. 3 tiers moins 1 tiers, ça fait 2 tiers. Donc, on va avoir 1 tiers fois 1 moins 1 tiers puissance N plus 1 divisé par 2 tiers. Et puis là, ce qu'on peut faire, c'est regrouper peut-être le 2 tiers avec le 1 tiers d'en haut. Parce qu'en fait, diviser par une fraction, donc là, on divise par 2 tiers, c'est comme multiplier par l'inverse. Donc, c'est comme si au lieu de faire un divisé par 2 tiers, on faisait fois 3 demi ici. Et donc, ça fait que les 3, ils vont disparaître parce qu'on a divisé par 3 ici, fois 3 ici. Donc, ça dégage. Donc, notre somme, elle va être égale finalement. Il nous reste au numérateur 1 moins 1 tiers puissance N plus 1 divisé par 2. Et donc, là, ce qu'on peut faire, c'est s'imaginer. Le but de faire ça, c'est de regarder à l'infini. Imaginons qu'on va jusqu'à U5000, combien ça vaut ? Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la limite. La limite de S quand N tend à plus l'infini. On va donc remplacer N par l'infini. N plus 1, ça vaudra l'infini. 1 tiers puissance infini. Il faut savoir, quand on a des Q puissance N, quand on fait la limite, ça, ça vaut 0 si Q est compris entre moins 1 et 1. Ça vaut plus l'infini si Q est plus grand que 1. Et il n'y a pas de limite si Q est plus petit que moins 1. Ici, Q, il vaut un tiers. Il est compris entre moins 1 et 1. Donc, un tiers puissance N, ou puissance l'infini, ça vaudra 0. Donc, ce terme-là, il va dégager. Et donc, au final, ça va valoir un demi. Donc, ce qui veut dire que si vous ajoutez toutes vos valeurs comme ça une infinité de fois, au final, la somme ne fera que 1 sur 2.